24 caméras de steady cam une grue un drone un énorme carégis près d'une centaine de techniciens voilà ce que nécessite la diffusion en direct d'un match de foot à la télé aujourd'hui l'événement qui va avoir lieu le 11 all stars est un événement très particulier vous verrez pas vraiment sur france 2 ou tf1 parce que c'est un événement qui a été conçu pour une plateforme bien spécifique twitch et quand ce sont des youtubeurs et des streamers qui sont aux commandes on n'est pas à l'abri de surprises un peu atypique je me suis fait reprendre par l'arbitre au bout de la cinquième minute de jeu en disant tes cadreurs ont pas le droit d'être là on va essayer de couvrir le match un peu différemment sous des angles que l'on voit pas habituellement il ya deux mondes qui se réunit le monde du digital et le monde de la télé c'est quelque chose que on se shoot un peu à l'adrénaline un pari risqué c'est un pari intéressant on sait certaines choses pour jamais être certain dans ce qu'on sait le but même du 11 all stars c'était nos limites on est tout le temps dans la précision dans la perfection perpétuellement tu apprends des choses quoi on nous demande de pouvoir aller sur le terrain pendant que ça joue pendant qu'il ya des arrêts de jeu les premières réunions elles m'ont fait un peu peur on sort des règles habituelles de captation comme on a l'habitude de faire c'est un client un peu nouveau c'est des projets un peu nouveau si demain je veux faire un dragon de crache du feu on aura un dragon de crache du feu quoi si il ya un souci on va le solutionner là aujourd'hui je vais m'accorder beaucoup de débordements notre jeu c'est ça les cadreurs sont tous venus dans le car pour pour dire waouh on n'a vécu un truc on n'avait qu'un truc différent on n'avait qu'un truc fort ce match de foot qui oppose des streamers et youtube heures espagnols d'un côté et français de l'autre est une idée du streamer français amine et la billetterie affiche complet franchement je trouve ça assez fou qu'avec son équipe ils aient réussi à réunir 20 000 personnes dans un stade complet pour ceux qui savent pour ceux qui connaissent depuis un moment j'ai démarré j'étais j'étais devant des petites camas à gérer tous mes potes pour des vieux loups garous devant mon pc pour mes premiers streams aujourd'hui je suis devant plus de 20 000 personnes vous êtes aujourd'hui grâce à des accès inédits qu'on a pu avoir sur cet événement unique en son genre on va plonger ensemble sur les coulisses de la diffusion d'un match de foot à la télévision du terrain jusqu'aux car régis c'est parti nous sommes actuellement au dépôt de la société qui va en gros gérer tout le live donc c'est là qu'ils stockent tout leur matériel leur car régis et c'est aussi là qu'on trouve leur bureau donc je vous propose de rentrer à l'intérieur c'est vraiment ici que tout le projet démarre avec les phases de pré production les youtube heures discutent avec les commerciaux ils vont échanger sur les aspects logistiques techniques commerciaux et artistiques ils vont discuter du nombre de caméras du nombre de techniciens toutes ces choses là et ça ça passe par une personne le responsable commercial on est présent sur les euros sur les coupes du monde sur les les jo qu'est ce que ça fait de passer du 14 juillet ou de la coupe du monde à un événement de youtube ils arrivent avec des idées on amène les solutions et ils tranchent très très vite et ça c'est la vraie différence qu'ils viennent chercher chez nous c'est notamment l'aspect sécurisation c'est à dire que nous de par notre activité et nos clients on n'a pas le droit à l'erreur on ne peut pas couper un faisceau l'opération doit se passer sans impact antenne c'est vrai quand on diffuse un match pour la fifa ou quand on diffuse un 14 juillet pour tf1 c'est un zéro défaut attendu et demander qu'il n'y ait aucune coupure qu'il n'y ait pas de lag toutes les petites problématiques qu'on pouvait avoir quand on filme avec un iphone ou quand on filme avec une caméra semi broadcast nous le but même du 11 all star c'était nos limites si 15 cadres devaient rentrer sur le terrain on aurait pu faire entrer 15 cadres sur le terrain pour le bien du broadcast et pour le bien des gens sur internet qui suivent le match l'essence même du coup du 11 all star c'était de mettre des joueurs amateurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec le foot dans des dimensions professionnelles et du coup genre broadcast de manière professionnelle une fois que les deux parties se soumise d'accord que le devis est signé que le repérage technique a été effectué dans le stade recruter l'équipe préparer le matériel et configurer le cas régi tant qu'on est sur le matos là il ya un peu plus que juste quelques réflexes et des smartphones en fait ça c'est le cas régi c'est là où se passe toute la commutation la réalisation du direct et en fait la coordination de manière plus générale de tout le live alors toutes les caméras qui sont dans le stade elles sont reliés à l'un de ces cas régi par fibre optique et le cas régi c'est un peu le centre de commandement c'est là où vraiment il ya tout qui se passe donc si vous avez déjà si vous êtes déjà demandé qu'est ce qu'il ya dans l'un de ces cas régi et alors il ya cet énorme mur d'écran et de moniteurs qui affichent toutes les caméras donc l'équipe peut vraiment tout contrôler d'ici c'est vraiment la tour de contrôle nous sommes à quelques jours du direct et l'équipe est sur place en train de configurer l'ensemble des équipements et le car régi pour le bien du direct donc là on est actuellement avec antoine qui est l'un des techniciens qu'est ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais ce que vous préparez en fait moi là je suis je suis adjoint équipement donc c'est à dire je vais je vais m'occuper en gros de tout ce va pas avoir le temps de faire le chef d'équipement et surtout la partie replay et enregistrement de configurer les toutes les machines ils vont permettre aux opérateurs après sur le match de pouvoir faire des ralentis ils vont avoir accès à toutes les caméras et ils vont pouvoir revenir en arrière dans le temps et repasser des moments en jouant la vitesse de lecture axel qui est chef de projet sur cette prestat lui il va s'assurer que on est bien tout prévu en termes d'équipement par rapport à ce qu'on au tournage qu'on va faire essayer de penser à la moindre chose comment on va surtout avoir internet dans le camion parce que là comme on fait du stream le gros enjeu ça va être la diffusion par internet jérémy qui est chef d'équipement lui il va s'assurer qui est le bon nombre de caméras surtout comment sont câblés les caméras il va configurer le camion proprement pour que on puisse être avec une bonne base pour demain comme vous pouvez le voir le car régie est déjà complètement rempli d'équipements vidéo de mobilier tout ça donc il ya toujours un deuxième car qui suit le car principal et ça s'appelle le car accompagnement donc le car accompagnement il est rempli de tout l'équipement vidéo qui va être nécessaire pour la réalisation du live ça comprend déjà avait évidemment les caméras avec les trépieds bref tout ce qui est nécessaire pour mener à bien le direct maintenant que le car est prêt c'est le moment d'aller dormir parce que demain ça sera vraiment une très grosse journée la veille du match le car régie et le car accompagnement arrive sur site à 9 heures précises et très franchement ça n'avait pas l'air très facile car les conducteurs doivent manœuvrer avec une précision centimétrique pour mettre les deux camions côte à côte et permettre suffisamment de dégagement de chaque côté pour déployer ce qu'on appelle les soufflets une fois que les camions sont stationnés et à l'arrêt ils ne vont plus bouger pendant 48 heures donc autant s'assurer que les choses sont faites correctement dès que le frein de parking est enclenché la première action est d'amener l'électricité pour que l'équipe puisse commencer à déployer les deux soufflets du car régie ensuite les techniciens installent tous les escaliers avec les barrières de sécurité nécessaires ce qui permet à l'équipe technique d'entrer à l'intérieur à partir de là ils peuvent commencer à alimenter les machines démarrer le système et continuer la configuration de l'équipement l'électricité faut faire attention à le répartir équitablement sur chaque machine de pas mettre par exemple des multiprises sur des multiprises la grande nouveauté c'est le support donc on est sur des diffusions web live donc il ya toute cette partie en qu'il faut adapter en sortie de camion avec la répartition des différents flux pour la france et le côté espagnol désormais une partie de l'équipe technique peut commencer à décharger l'équipement et à déplacer l'ensemble du matériel caméra et sont dans le stade et pendant que ce matériel est réparti par une première équipe une seconde équipe commence à tirer tous les câbles qui vont du camion au stade aux différentes positions de caméras et là clairement ce ne sont pas des petits câbles les câbles hdmi grand public peuvent officiellement atteindre 5 à 10 mètres maximum ici le stade mesure plus de 100 mètres de long donc il va falloir des câbles beaucoup plus long et pour ça il y a une meilleure solution la fibre optique les câbles en fibre optique ont plusieurs avantages ils peuvent parcourir de très longues distances sont très légers et sont complètement insensibles aux interférences électromagnétiques et radios cela s'explique par le fait que le signal est transmis au travers d'impulsions lumineuses dans des fibres de verre c'est donc idéal pour transporter des données vidéo et audio critiques dans ce type d'environnement étant donné le grand nombre de caméras le technicien responsable des branchements sur le car doit être très méticuleux en cas d'urgence il faut pouvoir identifier très rapidement quel câble est relié à quoi maintenant passons à l'autre extrémité du câble la caméra aujourd'hui un total de 24 caméras est en train d'être installé dans divers endroits du stade il y a trois caméras gros plans sur le terrain au ras du sol parmi celles ci il y a deux caméras qu'on appelle les loupes qui servent à faire les gros plans au ralenti les plans un peu plus large sont filmés par des caméras qui sont répartis dans le public ils installent également une grue derrière les cages pour filmer des prises de vue dynamiques et c'est un joli petit dispositif la grue nécessite une équipe de deux personnes et l'opérateur dispose d'un système de commande à distance pour manipuler la tête de la caméra avec son pouce les contrepoids assurent la stabilité de l'ensemble il y a aussi des caméras télécommandées à certains endroits comme les vestiaires également appelés caméras ptz ou caméras tourelles ces caméras peuvent être actionnés à distance depuis le car régie en utilisant leurs moteurs intégrés pour finir il y a deux caméras sans fil monté sur des steady cam qui joueront un rôle clé dans ce match place au match et c'est parti pour la seconde période de à et j'allais oublier le drone si vous voulez en savoir plus sur les caméras broadcast et pourquoi elles sont si costauds et énorme même aujourd'hui vous pouvez consulter la vidéo que j'ai réalisé à ce sujet j'avais loué une config caméra avec un objectif de cette taille pour vous montrer ce que ces bons ont dans le ventre et pourquoi elles sont comme ça bon on a beaucoup parlé de caméras mais il ne pourrait pas y avoir de diffusion sans cet aspect invisible à l'oeil nu leçon quelqu'un qui va dans un stade va vouloir écouter les supporters écouter avoir écouté potentiellement le bruit du ballon l'arbitre les joueurs les entraîneurs et également ben tous les journalistes qui sont autour de l'événement et qui couvrent ça quoi donc notre métier c'est déjà premièrement de mixer tout ça pour que toi téléspectateurs à la télé tu puisses pouvoir avoir la sensation d'être un peu dans le stade quoi c'est c'est ça un peu notre métier l'ingénieur du son reçoit de multiples sources audio de son équipe qui arrive dans la table de mixage et ce n'est pas seulement le son provenant des casques des commentateurs de l'animateur ou des micros des journalistes c'est aussi le bruit de tous les supporters et les sons captés par des dizaines de micros d'ambiance autour du terrain ils ont toutes sortes de micros des micro directionnelles des semi directionnelles des paraboliques et même des minuscules micro cravate dissimulé à l'intérieur des poteaux des cages toutes ces sources audio sont câblées envoyées par fibre optique pour finalement arriver dans cette immense table de mixage dans le camion en fait il y a une équipe dédiée de dix personnes juste pour le son et ces personnes là sont également responsables du système de communication interne pour tout l'équipage travaillant sur ce projet ou l'intercom qui peut parler à qui les volumes de chacun pour que tout le monde dans l'équipe puisse s'entendre clairement sans que tout le monde entende tout le monde en même temps pendant la phase d'installation tous les micros sont câblés et testés par l'équipe audio et dès que les flux vidéo commence à apparaître dans le car régi il s'assure qu'il n'y a pas de décalage entre le son et la vidéo surtout toutes les caméras aux prémices d'un crépuscule plein d'espoir la majorité de l'équipe termine son travail pour la journée et les techniciens rentrent chez eux se reposer avant le grand jour mais il y en a quelques-uns qui ne vont pas pouvoir partir tout de suite il leur reste une tâche cruciale traiter tous les problèmes qui ne sont pas encore résolus cette journée a été très longue très très particulière en installation donc c'est cette petite adrénaline cette petite pression qui est exaltante on n'a pas vraiment choix c'est à dire qu'on nous demande quelque chose on nous dit ça doit marcher à cet instant t on doit faire en sorte que ça fonctionne et tout pour éviter le stress après il ya toujours dans la nouveauté il ya toujours une part de stress franchement j'ai été impressionné par la détermination la ténacité et l'humilité de l'ensemble des techniciens qui ont préparé ce match et si en plus cette poignée d'irréductibles n'était pas resté tard dans la nuit la diffusion n'aurait pas été la même ça y est c'est le grand jour donc l'essentiel du matériel a déjà été installé hier aujourd'hui ça va être beaucoup plus important de se focaliser sur les répétitions à l'image des super vols américains le pré-show c'est tout ce qui va se passer avant que le match ne commence ce soir il va se passer pas mal de choses dans un laps de temps très court ça va commencer par des vidéos d'intro qui vont un peu chauffer le stade puis la musique d'introduction les mots d'introduction des youtubeurs un concert surprise carrément et l'entrée des joueurs sur le terrain juste avant le top départ du match à cela il faut rajouter les spécificités de l'événement qui fait que les deux équipes sont des youtubeurs et non des professionnels et tout compte fait c'est un sacré défi la particularité de ce live twitch c'est justement qu'on a mélangé des équipes de youtube heures de streamer avec des équipes de télévision on a aussi mélangé le côté événementiel le côté concert et chaud avec un con avec un match de football j'ai un démontage de scène qui prend 20 minutes on va commencer à démonter la scène derrière pour pas être pour pas que je sois battu et j'ai 30 minutes de vite parce que 30 minutes à meubler avant en transition du concert sur l'entrée joueur j'ai à manu sur deux questions c'est trop long et lui d'accord tu vois c'est trop long afin d'éviter que les spectateurs ne se dégonflent le producteur souhaite que le démontage de la scène entre le prix chaud et le match ne dure pas plus de dix minutes déménager comme ça toute une scène avec autant d'équipements très peu de temps sans que cela soit visible à la caméra ce n'est pas une tâche facile ça demande une communication très précise et une bonne coordination entre le réalisateur les assistants réalisateurs le producteur et les steady cam heures qui garderont un plan serré sur le chanteur pendant que les techniciens déménageront la scène en arrière-plan la clé de la réussite de cette manoeuvre une bonne préparation et des répétitions exactement ce qu'ils ont fait ouais et comme ça on tire la focale déjà ça sera plus beau et puis raf il peut passer deux et moi de toute façon moi je te le panneau t'as 5-6 mètres du projo tu sais je te ferai un panneau le steady cam c'est une machine qu'on appelle une machine de stabilisation pour une caméra ça te permet de de te déplacer avec une caméra en marchant en courant montant des escaliers en descendant des escaliers tu marches avec une caméra sur l'épaule la caméra va avoir tendance à monter et à descendre avec un steady cam toi ton corps physiquement il peut avoir certains mouvements que ne veut pas avoir la caméra pour toi si tu descends des escaliers tu vas avoir tendance à rebondir avec ton corps naturellement belle la caméra va avoir une mouvement en descendant très linéaire très stable très posée je peux faire un mouvement très lent je peux faire un mouvement fixe je peux me faire un mouvement courant je peux faire un mouvement circulaire je peux monter dans la nature sur je peux utiliser tous les axes possibles inimaginables ce soir on va s'amuser on va essayer de couvrir le match un peu différemment parce que c'est pas un match officiel ce sont pas des joueurs qui sont des grands joueurs qui vont courir et qui vont être qui ont une course de pointe énorme et où je pourrais être dangereux sur leur trajectoire et et leur enjeu surtout de match là c'est un match plaisir c'est vrai que s'il ya beaucoup de joie de bonheur de taquinerie sur le terrain on va essayer nous avec ce type de machine d'aller chercher ces moments un peu de présence mais il y a un élément encore plus atypique étant donné que l'ensemble de cet événement est organisé par la communauté un peu gaming le producteur veut un style de réalisation très spécifique il veut essayer quelque chose de complètement nouveau la cible ce sont des gens un peu jeunes qui regardent des réseaux sociaux qui ont l'habitude des images très découpées et qui ont aussi l'habitude de jouer à fifa donc il va falloir découper plus pour pouvoir donner plus d'immersion et plus de plan gaming que d'habitude là aujourd'hui je vais m'accorder beaucoup de débordements alors réalisateur c'est un peu être chef d'orchestre j'ai une équipe avec des caméramans qui sont au nombre aujourd'hui de 15 ou 20 chaque personne sait ce qu'elle a à faire parce que chaque personne ici est vraiment importante tout est bien défini avant comme une sorte de partition et après j'essaie moi de mettre tout ça en rythme et pouvoir sortir un produit qui soit regardable à la télé siffle moi le pénalty coup franc vas-y vas-y karim vas-y 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 allez vas-y tourne moi ah merde il est blessé c'est con mais on aura des belles images il ya beaucoup de similitudes avec un rôle d'entraîneur de foot par exemple on a une équipe de plein de personnes parce qu'il ya les gens qui sont les caméramans les magnétos mais il ya tous les gens qui sont là autour de nous les gens qui ont tout préparé ce car qu'on installé toutes les caméras et tout ça il faut qu'on travaille tous en même temps au même moment pour arriver à faire un produit télé parfait notre notre jeu c'est ça alors est ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il ya autant de monde à l'intérieur d'un car et bien en fait il se passe tellement de choses en si peu de temps et un rythme tellement rapide qu'il serait extrêmement difficile pour un seul technicien de gérer l'ensemble de la diffusion même avec une expérience très solide commençons par le réel pendant le direct c'est le réalisateur qui mène la danse et décide des plans à diffuser et à quel moment il sélectionne les caméras et sources qu'il souhaite montrer au spectateur grâce aux boutons de ce qu'on appelle un mélangeur il doit aussi diriger toute l'équipe en échangeant avec le producteur les assistants réalisateurs les cadreurs et les autres artistes et techniciens à sa droite un truciste lui prête main forte pour préparer des dispositions complexes et veille à éviter toute erreur technique du réalisateur il se partage ainsi à deux le contrôle du mélangeur juste à côté le producteur tient les reines de l'événement il est l'autorité suprême du match le véritable chef d'orchestre de toute la production et dans ce cas précis c'est aussi le topper il donne les tops à l'équipe lumière et sont dans le stade ainsi que l'équipe dans le quart régie en suivant un conducteur très précis de la soirée ce que vous voyez derrière votre écran ne se résume pas à des flux vidéo brut les opérateurs graphiques conçoivent et ajoutent des titres score logo synthé et animations en réalité augmentée que vous voyez à l'écran sur les postes de replay plusieurs opérateurs lsm travaillent en tandem avec le réalisateur pour relire des moments cruciaux capturés quelques instants plus tôt il sélectionne les meilleurs plans les angles idéaux et diffuse les vidéos à vitesse normale ou au ralenti étant donné que l'action se déroule rapidement ils doivent faire preuve d'une extrême réactivité le chef des ralentis configure les appareils pour garantir un fonctionnement fluide de l'ensemble des machines des serveurs très puissants et aussi très coûteux à l'extrémité du camion les ingénieurs vision ajuste en temps réel et à distance tous les paramètres caméra pour uniformiser luminosité couleur saturation netteté et pour offrir une belle cohérence visuelle grâce à eux les cadreurs peuvent se focaliser sur seulement trois paramètres le cadre le zoom et la mise au point dans une cabine insonorisée l'ingénieur du son assure les différents mix audio de la diffusion en direct et se glisse ainsi dans les oreilles de n'importe quel téléspectateurs qui regardent le match à distance à côté de lui un opérateur son l'assiste et gère aussi les communications audio au sein de l'équipe peu importe que les personnes soient dans le stade ou dans le car une équipe d'une telle envergure fait aussi appel à une montagne d'équipements et appareils divers et variés le chef équipement connaît le camion sur le bout des doigts dans ses moindres détails il sait précisément ce qui est faisable ou non répare et surveille chaque équipement à tout instant le responsable technique quand à lui a pour rôle de superviser l'ensemble du dispositif technique afin d'anticiper les différentes contraintes derrière le poste réalisateur se trouve le directeur de production les chargés de production les assistants de production et bien sûr le chauffeur un peu plus tôt dans la vidéo j'ai parlé de câblage et de fibres optiques mais alors qu'en est-il de toutes les caméras qui ne peuvent être liées au car par des câbles physiques ce serait vraiment très peu pratique d'avoir des câbles pour ce genre de caméra ou pour les microphones des personnes qui bougent autour du terrain même topo pour les casques et microphones sans fil qui assurent la communication des personnes mobiles et bien figurez vous qu'il existe une équipe dédiée de trois personnes dans un camion annexe au car régi on met en place des systèmes d'émission et de réception pour des signaux audio vidéo radio donc du talkie à courte ou longue distance en fait le sedicam il a ça donc ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est une antenne avec un déport donc l'antenne effectif elle et elle se retrouve juste là et en fait tout ça ça permet d'avoir un déport pour aller au dessus de la tête du cadreur tout cet environnement technique peut continuer à servir une nouvelle antenne il y a tellement d'autres choses à dire sur le car régi mais je réserve ça pour une prochaine vidéo je vous ferai découvrir en détail les derniers car régis d'AMP nouvelle génération conçus pour les événements sportifs internationaux les plus exigeants voilà j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça je prévois de réaliser d'autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et juste avant de vous laisser sur le point culminant de cet événement j'aimerais adresser mes remerciements à olivier et claire qui ont filmé sans relâche les coulisses de ce match de foot et qui ont rendu ce documentaire possible je tiens également à remercier AMP visual tv qui nous a généreusement accordé un accès illimité pour filmer à l'intérieur de leurs installations et dans le car régi enfin je remercie tout particulièrement carnage le live producer de l'événement et amine évidemment pour nous avoir autorisé à filmer partout et tout ce que nous voulions même si cela impliquait parfois d'aller sur le terrain pour filmer les coulisses je suis pas sûr qu'un jour on est à nouveau une opportunité pareil ils nous ont également autorisé à utiliser toutes les images de la diffusion pour les besoins de ce documentaire ce qui n'aurait jamais été possible dans les circonstances classiques du foot bref revenons à nos moutons les cadreurs vont-ils réussir à faire des prises de vue les plus immersives possible sans perturber les joueurs combien de spectateurs vont suivre le match à distance sur twitch l'équipe logistique arrivera-t-elle à démonter la scène du concert en moins de dix minutes les problèmes techniques ont-ils tous été résolus chaque artiste chaque technicien chaque personne a donné le meilleur d'elle-même pour que le direct se passe dans les meilleures conditions maintenant c'est l'heure de vérité c'est incroyable ce qui se passe désolé je suis un peu intimidé c'est fou ce qui est en train de se passer avec tous mes potes tous mes frères que des mecs que je kiffe que des gars que je kiffe dans le stade vous êtes comme une famille pour moi vous êtes des mecs qui avaient cru en moi en eau douce ici je vous remercie pour vivre est-ce que ça va marcher je souhaite que ça marche et ça marchera ça marchera ce direct a connu un pic d'audience de plus d'un million de spectateurs sur twitch le plaçant ainsi dans le top 5 mondial des live twitch les plus regardées de tous les temps il ya autant d'enjeux sur une diffusion internet que sur une diffusion télé il n'y a aucune raison parce que ce soit sur internet faut être moins quali ça n'a pas de sens en fait il travaille jour et nuit pour la réussite de leur projet les mecs derrière le live qui regarde c'est une masse énorme il faut leur faire ressentir les vibrations qu'on a sur place quoi il faut leur donner envie de voilà c'était exceptionnel vous proposez c'est passé un des meilleurs dans votre vie vous en souvenez donc ici on est en ville on est à paris c'est des espèces aériens contrôlés dans tous les sens on a des distances à respecter vis-à-vis du public on doit être amené à penser autrement que juste ce qu'il ya dans le manuel pour être un peu bricoleur aussi c'est un peu une aventure à chaque fois quoi on essaye on défriche à chaque fois on sait pas où on va quoi ce soir on va s'amuser on va essayer de trouver des nouvelles images on a pu oublier un peu le côté protocolaire le producteur a demandé au réalisateur de filmer ce match de football comme fifa comme le jeu ce qui fait qu'en fait on n'avait pas toutes les contraintes de ne pas dépasser les lignes de pouvoir rentrer sur le terrain avec l'esthélicam de pouvoir faire des 360 à chaque arrêt de jeu va falloir essayer de montrer aux téléspectateurs la joie le bonheur le plaisir des joueurs qui vont partager le match ce soir le plan large il n'a pas la bulle là on est d'accord ça m'inquiète parce que si c'est qu'à les garder si à la bulle sur le large je suis sûr que je suis sûr de moi c'est un défi des fois c'est dur des fois ça marche pas alors il faut absolument que ça marche ils sont tous motivés ils ont la niaque et surtout il croit au projet quoi et quand tu es au service du programme tu donnes tout pour que ça soit nickel à la fin nous on est dans la cuisine là on va faire à manger et le plat qu'il faut qu'on serve faut que ça soit nickel c'est comme un sportif quand il rentre sur le terrain il ya cette montée juste avant le direct où on doit pas se planter voilà on doit pas se planter c'est vrai que ce côté humain et l'expertise l'expérience de nos techniciens est vraiment très importante aujourd'hui nous avons vécu un moment historique ce n'était pas un match comme les autres mais l'union de deux mondes celui du broadcast et celui du streaming travaillant main dans la main dans un même élan d'exigence et d'authenticité pour un résultat exceptionnel une expérience incroyable où des talents différents s'allient pour offrir un résultat grandiose aux spectateurs un événement unique dans l'ère de la production en directe un mot pour le définir tout simplement passionnant c'est pas évident en un mot si tu veux dire l'élice l'élice ben ensemble je pense c'est juste ça joie bonheur amusement mais se réinventer sans cesse clairement passion plaisir gigantesque collision d'équipe exceptionnel passionnant et surprenant travail d'équipe nouveauté passionnant plaisir sérieux stress disruptif passion varié renouveau hors du commun un mot assez dur parce que j'ai quinze mille mots qui mène à l'esprit là et si je lâche un truc genre grandiose ça fait le mec qui s'en veut là à l'esprit Ok, pas de soucis ! C'est tellement beau, regarde-moi ça, regarde les gens ils sont heureux là ! On passe une belle soirée ! Allez, rentre comme carré, suis-le ! Numéro 23 ! Tasha ! Voilà, c'est ça ! C'est ça qu'on veut ! Ralentis ! Allez ! Vas-y mon carib ! Vas-y mon carib, excuse-moi ! Vas-y, et tu t'arrêtes après le gardien ! Voilà, ça c'est du gaming ! Là on la voit à la distance ! Et hop, là tu tournes et tu t'enlèves ! Et voilà ! Il est où papa ? Voilà ! Faut partir ! Faut partir le carib ! Je sais pas comment on va faire ! Attends, attends, là-dessus ! Sous-titres par Jean La Flute 1 2 2 3 3